Pour ce tour de magie c'est très simple, nous aurons besoin tout simplement de 10 cartes. 10 cartes qui se situent entre l'as de coeur et le 10 de coeur. Comme vous le voyez, on a le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et l'as de coeur. Ces cartes nous allons les placer sur le côté en attendant. Je vais maintenant faire choisir 2 cartes au spectateur qu'il mémorisera et puis il pourra les signer. Moi je ne fais pas pour pas aviser mon paquet de cartes. Donc en l'occurrence le de trèfle et le 7 de pique, 2 cartes qui sont replacées dans le paquet. Puis le paquet est mélangé par le magicien afin que les cartes soient perdues dans le jeu. Je fais effectuer une série de mélanges afin qu'elles soient vraiment très bien perdues. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser aux 10 cartes. Et je vais amener le spectateur à choisir un numéro entre 1 et 10. Donc ça peut être bien sûr n'importe laquelle, par exemple l'as, le 2, le 3, le 4 ou même le 5 de coeur. Admettons qu'ils choisissent le 6 de coeur par exemple. Ça aurait pu être n'importe quelle autre carte. Ce 6 de coeur je vais le retourner puis le placer sous le jeu. Je vais maintenant peler les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivé à la 6ème carte je prends le 6 de coeur retourné que je place à sa place habituelle. Je finis de peler les cartes, je donne une petite piche nette et là le 6 de coeur se transforme en 7 de pique. Impressionnant n'est-ce pas ? Regardez, on va faire une autre expérience. Je vais couper le paquet, faire un ruban de cartes et là regardez, le 6 de coeur apparaît retourné dans le paquet. Je vais maintenant compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6ème carte. Évidemment le 2 de trèfle, la 2ème carte choisie. J'ai compté 6 cartes vu que votre carte choisie c'était le 6. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde. Je vous dis à la prochaine.